Bonsoir, bonsoir et bonne année ! Bienvenue dans ce premier stream de l'année, de l'année 2022. On commence dès le début, on n'est que le 2 janvier, et hop, ça démarre sur des chapeaux de roue. On s'y met, hop, 2 janvier on stream, j'ai envie de dire comme l'année dernière en fait. Salut Xavier, bonne année à toi aussi ! J'espère que tu as passé un bon réveillon. Et j'espère que contrairement au dernier stream de l'année, ça démarre bien niveau son aussi. Il y a encore eu quelques modifs aujourd'hui, pour s'assurer que tout va bien. Alors, hop, les petits mods ne pas déranger un peu partout pour éviter d'avoir des notifs pendant le stream. Hop là ! Alors, c'est une excellente question. Je vais commencer par parler plutôt de Kickstart. Mais en gros, l'idée pour ce mois de janvier, ça va être d'explorer plusieurs options d'installation automatisée sous Linux. Dans les grandes lignes, ce que je vais avoir envie de faire, c'est effectivement de jouer avec Kickstart et Precide. Et pourquoi pas aussi de jouer avec CloudInit par exemple. Voir même, soyons fous, pourquoi pas aller un peu plus loin et jouer avec Packer. Alors, avant de s'y mettre, je viens de balancer une liste de noms comme ça. Grosso modo, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Kickstart et Precide, c'est en fait des fichiers de réponse pour pouvoir installer de façon automatisée son Linux. Alors, Kickstart, c'est plutôt dans le monde Red Hat Fedora. Donc, vous voulez démarrer et installer automatiquement du CentOS, du Oracle, du Fedora, du RHEL, du Alma Linux, du Rocky Linux, c'est Kickstart. Et par contre, pour du Debian ou du Ubuntu, ce sera Precide. Même si, dans une certaine mesure, il semblerait que Ubuntu arrive à gérer un peu les fichiers Kickstart, mais a priori, ce n'est pas vraiment au même niveau que Precide. Ensuite, derrière, CloudInit, ça va, entre guillemets, après l'installation, c'est plutôt au premier démarrage. Et ça permet, justement, de faire encore des personnalisations automatisées après le premier démarrage. Quant à Packer, Packer, c'est l'un des outils, j'ai envie de dire, développés par la société Hachicorp. Et Packer va permettre de créer, en fait, son template de VM. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un serveur de virtualisation et que vous voulez une image, entre guillemets, master de base pour pouvoir ensuite déployer des machines virtuelles, comme j'ai fait un peu dans le cas des VM en masse avant le projet Botnet, eh bien, Packer va permettre de créer cette VM. Voili Voilou, un peu, pour le programme de janvier, si ça nous prend tout le mois de janvier ou pas, je vais bien voir. Mais voilà, j'ai envie de jouer avec les installations automatisées en ce début d'année. Voili Voilou, qui promet, je pense, beaucoup d'heures d'amusement ou parfois, peut-être, de frustration. On verra bien. Voilà, et encore, ça, c'est pour le moment, pour le mois de janvier, parce que, bon, j'avais déjà commencé à teaser un peu certains trucs. Au mois de février, il y aura d'autres choses qui viendront. Ça, c'est pour la partie 6admin, 6netadmin, on va dire. Pour la partie CyberCQ, pour être honnête, en cet instant, je n'ai pas trop d'idées. Après, comment dire, j'ai pris le rythme de faire les 1 semaine CyberCQ, le week-end 6admin, à voir, est-ce que ça va, comment dire, est-ce que ça va changer, est-ce que ça va rester. Je ne, comment dire, je ne m'interdis rien et je garde mes options. Bien, 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 bien. Alors, pour commencer, on va un peu mettre en place notre environnement. avant que je change de... Si, effectivement, Scanner de Vulne, bien vu, bien vu, Xavier. Merci de me le rappeler. Effectivement, OpenVas, Ouais, ça pourrait être l'idée de jeudi, tiens. Ça pourrait être l'idée de jeudi, de se faire... de s'installer en OpenVas. Il faudra que je prenne en note, en fait. Alors, ce que je voulais récupérer, c'était le... le schéma du Homelab. Il est passé où ? Alors, il est passé où le schéma du Homelab. Je l'ai encore perdu. Pourtant, je l'avais... je l'avais rangé. Et depuis que je l'ai rangé, j'ai plus de mal à le retrouver qu'avant. Tout va bien. Et pourtant, je me suis préparé avant le stream. J'ai lancé les trucs à l'avance. Hop. Voilà. Hop. Le voici, le voilà. Hop. Et on va pouvoir l'afficher à l'écran. Voilà. Tac. voici voici donc le schéma du Homelab. On commence à bien connaître maintenant. Avec ici, un serveur DNS. Là, on a des machines dans une sorte de DMZ. Là, on a un réseau avec quelques bidules. Et ici, un autre réseau avec notamment on avait mis plein de VM vulnérables. Ce que je vais très certainement faire, c'est profiter justement de cette machine-là. Je vais la celle-ci pour installer un petit serveur web vite fait, un petit Nginx vite fait. Et j'ai déjà installé un Vim histoire d'être à l'aise. Et sur cette machine-là, je vais créer mes 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 fichiers de réponse. Et puis, soit je recrée une VM dans le même sous-réseau, soit peut-être dans un autre sous-réseau pour voir. Et on déroulera des installs automatisés. Voilà, voilà. Donc, on va commencer avec justement le serveur web. Donc, la machine, alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre d'abord une VM qui est dans le website Workstation qui est donc en fait elle est dans, alors ce n'est pas celle-ci, c'est une deuxième que j'ai installée il n'y a pas très longtemps mais qui va permettre de d'avancer tranquillement. On va augmenter un petit peu voilà la taille de la police. comme ça, normalement, ça devrait être un petit peu plus lisible. Alors, j'essaye pour facilement, moi, différencier entre quand je suis dans la VM et quand je suis dans mon bureau. J'essaye de comment dire ? J'essaye de changer la couleur. Donc là, je suis sur le thème Solarized alors que là, je suis sur un truc vraiment vert sur noir façon Matrix. Alors, cette VM-là, c'est une VM Fedora et c'est justement par ce système que je vais commencer l'installation automatisée en utilisant Kickstart. Un truc qui est vachement cool, c'est que quand on crée, quand on installe une Fedora même à la main, ce qu'il faut savoir, c'est que les paramètres d'installation sont entre guillemets conservés. Et ils sont conservés, on va regarder ça tout de suite. Dans quoi est-ce qu'ils sont conservés ? Justement, ils sont conservés dans un fichier Kickstart qu'on peut ensuite rejouer pour faire une installation automatisée. Et en fait, dans le répertoire Home de route, on a deux fichiers. Un fichier qui s'appelle anaconda-ks.cfg et un autre qui s'appelle Ah tiens, ils ont changé son nom. Là, il s'appelle initial-setup-ks.cfg Mais avant, je crois qu'il s'appelait original-ks, un truc comme ça. Si je récupère, je vais aller tricher un peu, je vais aller me connecter sur une bécane dont je sais qu'elle est normalement pas trop pas trop vieille. Hop. Et ouais, c'était original-ks au lieu de initial-setup. Alors, à moins qu'ils aient changé des choses, ça va être l'occasion de voir. Ça va être l'occasion de voir. Alors, hop là. Alors. Donc en fait, on a un fichier de réponse qui est prêt à l'emploi. Voilà. Donc j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à le réutiliser. Et on peut voir d'ailleurs qu'il y a vraiment, mais c'est vraiment une bonne base de départ parce qu'on peut voir, on utilise une installation en mode graphique, ma configuration clavier et langue, le nom de la machine, le fait qu'elle est en DHCP, les packages qui ont été sélectionnés, le fait que, bon, on peut activer ou désactiver le premier démarrage, l'agent de configuration initial. Et puis, on a même le partitionnement. Alors là, ce qui est assez amusant, c'est que là, le partitionnement n'est pas commenté, mais historiquement, par précaution, dans le fichier résultant de l'installation, le partitionnement était commenté. On a même la timezone, donc le fuseau horaire. Le mot de pass route, alors bon, en l'occurrence, ici, c'est password. Je ne vous cache rien. Et bien entendu, il y a même, vous voyez, ma petite customisation personnelle, puisque j'aime bien mettre un autre UID que l'UID par défaut. Voilà, voilà. Alors maintenant, la question que je me pose, c'est, c'est quoi ce initial setup KS ? Ça a l'air d'être un peu la même chose, ou presque. Le mot de pass, c'est du hash. Oui, tout à fait, le mot de pass, c'est du hash. C'est une version hashée de password. Comme tous les mots de pass que je mets dans mon homelab, à quelques détails près, généralement, c'est soit password, soit le mot de pass par défaut du système. Genre les OPNsense, par défaut, c'est root OPNsense. J'ai laissé root OPNsense. Pourquoi je laisse les mots de pass par défaut, où je mets un truc comme ça si facile à trouver ? Tout simplement parce que c'est un homelab qui est déconnecté d'internet, il n'y a pas de trafic entrant. Et donc, comme de toute façon, j'allume le truc avant de faire mes expériences ou les streams, et que je l'éteins après, il n'y a pas grand risque. Ça reste un lab. Mais bien entendu, il ne faut pas faire ça en production. À moins de vouloir vraiment se faire poncer la machine. Mais on a déjà vu l'année dernière que c'était une mauvaise idée. Il a l'air d'être un petit peu... Oui, ou faire un onipod, ce qu'on a fait effectivement l'année dernière. Je retends très bien d'ailleurs essayer d'améliorer un peu cette histoire, parce que le onipod, du coup, je l'ai un peu dézingué, vu qu'il avait un peu rempli le disque à cause des logs. Non, c'est... Honnêtement, je ne vois pas de... Il y a peut-être des trucs qui ne sont pas tout à fait pareils. Là, il y a un Europe-Paris, non. Non, il n'y a pas de... Est-ce que j'ai de diff là-dessus ? Oui. On va faire un petit diff en coloré. Anaconda.ks Alors, pourquoi le fichier s'appelle Anaconda-ks ? C'est parce que l'installeur de Fedora et Red Hat s'appelle Anaconda. Ok, a priori... A priori... Il nous fait sauter ça. A priori, tout le partitionnement n'est pas de la même façon. En fait, dans les grandes lignes, ce que j'ai l'impression, c'est que... C'est que c'est juste... C'est juste qu'il n'est pas dans le même sens. Il n'est juste pas dans le même sens. Donc, on va pouvoir... On va pouvoir utiliser n'importe quel fichier. Et donc, ce que je vais faire, je vais prendre le fichier Anaconda. Tiens, hop, hop. On va faire un petit scp Anaconda-1. Vert. Alors, j'avais dit que j'allais prendre une petite machine. Et en fait, c'est l'une des machines que j'avais mis en place pour valider la partie réseau. Qui est ISP-5box. Sur laquelle j'ai déjà un shell, d'ailleurs. Et... Est-ce que... Non. En gros, t'as pas le droit de se connecter. t'est pas ça que je veux faire. hop. Voilà. Donc là, normalement, si je fais ça... Route at 10.5.0.2. Voilà. Voilà. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et on va l'envoyer route at 10.5.0.2. Voilà. Et donc, à cet endroit-là... Ok. Ça, c'est bon. Ça, déjà, c'est pas mal. Toujours sur notre machine ISP-5box, j'ai dit que je voulais installer un serveur web. Pourquoi est-ce que je veux installer un serveur web ? Parce qu'en fait, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir, si je reviens sur la bonne... Ce fichier-là, et la version qu'on va en faire, je vais vouloir le mettre à disposition sur le réseau. Donc, en gros, l'idée, pour revenir ici, c'est que je vais... Je vais donc avoir mon fichier de configuration, mon fichier Kickstart, qui va être sur cette machine, sur un serveur web, et toutes les autres machines de mon Homelab vont pouvoir y accéder. Et donc, je pourrais lancer une installation de n'importe où, en disant, pointe sur ce fichier d'installation. Alors, et alors, quel serveur web je vais installer ? Bon, je pense qu'on s'en doute. Ce sera Nginx. Hop, hop, hop. Donc, fatalement, Nginx est stoppé. Et, eh ben, on va faire un enable. Ah non, c'est pas enable. C'est vrai que c'est le RC, RC service. Ah non, c'est RC update, je crois. RC update. Pourquoi Nginx par rapport à Apache ? J'ai envie de dire, c'est un peu arbitraire. C'est un peu arbitraire. C'est plus une question de... Alors, je dis pas que je préfère dans l'absolu Nginx par rapport à Apache. typiquement, mon blog tourne sous Apache. Mais, mais ouais, voilà, c'est ça, c'est l'habitude. Quand j'ai envie de monter un petit serveur web juste statique, rien de... pas de fioritures, rien du tout, Nginx, moi, ça me va. Donc, j'en ai tout, moi. RC update. Pof, pof, pof. Je crois que c'est add Nginx default. Voilà, c'est ça. Donc, si je regarde, là, il n'y est pas. Et si je fais un RC update, Nginx default. OK. Donc, service Nginx start. Et donc, si je reviens avec, hop, mon client ici, mon alligator web, et que je fais donc 10.5.0.2, 404, not found, Nginx. On va aller regarder si si on a dans var log Nginx, on a un error log, on a un access log. Et a priori, il y a des choses dans l'access log qui dit la favicon 404 et le slash 404. Alors, on va aller regarder dans le TC Nginx. VINGINX.conf. Qu'est-ce qu'on a ? On va faire un VIM Nginx.conf. Ah, mieux. Mieux. Avec des couleurs, tout de suite, c'est mieux. On a... Donc, on a un include. OK. On va aller jeter un oeil dans HTTP.d. et le default.conf. Location. Ah oui, d'accord. OK. Tout est en 404. Donc, on va faire cette petite modif là où... popopopom. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire de dégager tout. En fait, on va enlever ça. et avant, il va falloir lui faire un document route. Je ne sais plus si c'est document route ou juste route dans Nginx. J'ai un petit trou de mémoire. Est-ce que c'est route ? Ouais, c'est route. Voilà. Ce n'est pas document route. C'est route. Hop. route. Et alors, je vais mettre var3whtml pour l'instant mais je vais juste aller regarder où est-ce que sur le système c'est... var... Il y a un var3w localhost htdocs. Bah écoute, ce sera celui-là. Hop. normalement, ça doit être ça. Il n'a même pas besoin d'espace, je crois. Hop. Voilà. Il a pris la coloration syntaxique. Donc, service Nginx restart. Voilà. Et normalement, là, il va me faire une autre erreur. Il me fait 403 forbidden, ce qui est logique. Ce qui est logique. Je vais en profiter. Tiens, je vais... hop. nginx.org Et on va aller voir dans la documentation pourquoi je voulais voir dans le corps autoindex. Voilà. Donc, on a juste à mettre autoindex on. Hop. J'ai pas fait gaffe. Il faut le mettre dans une location ? Ouais, il faut le mettre dans une location. Ah non. Contexte http server location. Donc, a priori, je dois pouvoir... Je dois pouvoir le mettre là. Ok. Voilà. Là, j'ai un index off. C'est parfait. Donc, ce que je vais pouvoir faire, ici, à ce niveau-là, je vais conserver ce fichier-là, ici, histoire de pouvoir le modifier, enfin, pouvoir repartir dessus si besoin. Alors, on a quand même. var. 3w. On a dit localhost. htdoc. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire mv.anaconda1. On va juste l'appeler ks.c... Je vais l'appeler juste fedora.cfg. Voilà. Et normalement, voilà, fedora.cfg et... Ah, il est en forbidden et, je pense, pour une raison très simple, c'est qu'au niveau des droits, il n'y a pas grand-chose. Et si on revient ici, voilà, là, il me propose de le télécharger. Parfait. Donc, on est bien. On est bien. On a tout ce qu'il nous faut et au cas où, ce qu'on peut même faire, c'est d'aller ici, detail-f, hop, var, log, nginx, access log. Ah, zut, il n'aime pas. Comme ça. Voilà. Ce que j'ai installé, c'est CZ2. Non. Mais non, pas CZ2, CZ2. Il ne l'a pas. Ok, bon, CZ2 n'est pas dispo sous Alpine Linux. Ok, ce n'est pas grave. On n'aura pas de couleur. Ce n'est pas dramatique. Donc là, normalement, en termes de prérequis, on n'est pas mal. On n'est pas mal. On a un serveur web qui est globalement accessible, juste, voilà, pas grand-chose de configuré, c'est juste du petit confort. On peut aller chercher en HTTP un fichier de réponse. et ce qu'on peut d'ores et déjà faire, c'est commencer à aller un peu, justement, modifier ce fichier de réponse. Alors moi, je vais vouloir laisser les layouts et les trucs comme ça. on va vouloir, pof, 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 qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour modifier quelques trucs ? Parce que grosso modo, on est sur une Fedora. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler, on va l'appeler autrement la machine, tiens déjà, on va l'appeler KS-Test. Voilà. Ah, il est dispo en testing. Bonsoir d'ailleurs, Mumbo, bienvenue sur le live. Il est dispo en testing. Je... Oh, allez, soyons fous. Pou, 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 poum. Pou, 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 poum. Alors, il est dans... Il est en testing. Alors ça... Pourquoi j'ai plusieurs fois... Ça, ça dégage. Allez, on va faire ça. OK. Puis on va le désactiver tout de suite. Voilà. Allez. Voilà, ce sera déjà plus sympa. Merci pour le tips. Je n'avais pas fait gaffe qu'il était en testing, donc j'espère que bientôt il sera dispo dans les dépôts principaux. Hop. Alors. Une fois que ça s'est fait, qu'on a un premier fichier sur lequel j'ai fait une petite modif. Ah, d'ailleurs, salut Nidouille. Et bonne année à toi aussi, d'ailleurs. Hum... Qu'est-ce que je pourrais modifier ? Parce que globalement... Globalement, dans l'immédiat, si, tiens, le nom du... Hop. Le nom du volume groupe. Je vais l'appeler VG00. Comme ça au moins. Voilà. Puis je vais laisser ça pour le moment. Ça m'a l'air pas mal. Le first boot... On va le laisser. Déjà, la machine, elle va changer de nom. Ça, ce sera fait. Dans ce cas-là, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pouvoir aller chercher... Hop. On se crée une nouvelle VM. Alors. Toutou, toutou, toutou. Est-ce que dans mon répertoire de boot, j'ai... Non, j'ai un Fedora Everything. J'ai un Fedora Everything. Ça devrait suffire. Hop. On va lui dire que c'est une Fedora 35. Fedora. Voilà. Je vais même lui mettre Fedora Roy. Tiens, comme ça, au moins, je suis... Alors, oui. Modulo, quelques trucs. Selon le temps que je prends pour faire ma petite Fedora minimale, je ferai aussi du Sento Est Stream. Donc, on pourra voir ça. Hop. On va lui laisser 2 WCPU, 2 GIG de RAM. Ça sera très bien. On va lui laisser 20 gigas de disque. De toute façon, elle ne va pas aller... On va customiser ça et on va le mettre dans le réseau ISP5. On va le mettre dans l'ISP6, tiens. Et on va l'appeler KS-Test. Donc, je vais en profiter pour faire quelques petites modifs que j'aime bien. C'est-à-dire qu'ici, je change le type de CPU et je vais laisser le reste. Alors, quand c'est une machine de type serveur, j'ai tendance à faire sauter la carte au son. De toute façon, ça, c'est du Virtaio, ça, c'est du SATA. L'interface réseau, c'est du Virtaio aussi. Donc, on est bon. Donc, on va démarrer l'installation. Et là, là, on se retrouve avec, donc, alors, je vais le mettre un petit peu en plus grand. hop. Voilà. Donc, là, on est juste au moment du chargeur du CD. Donc, l'installeur n'a pas encore démarré. Et là, je vais appuyer sur la touche tabulation et je vais aller modifier la ligne de commande d'installation. et je vais lui dire instinct.ks égale http 2. double slash et on avait dit 10.5.0.2 slash fedora.cfg fedora.cfg Alors, attention. Donc, j'ai enlevé le quiet parce que ça, c'est ma... je préfère avoir une certaine verbosité dans le démarrage de l'installeur mais c'est pas obligé. Il est aussi possible de faire d'autres modifs au niveau de cette ligne de commande mais surtout, mais surtout, un truc à savoir, c'est que à ce moment-là, peu importe ce que vous avez l'intention de faire, peu importe le clavier que vous avez physiquement, là, c'est du US, c'est du QWERTY. Donc, même si plus tard, vous configurez l'installation pour qu'elle soit en AZERTY ou en QUERTZ ou en Dvorak ou en Bepo, là, on est sur un truc US-américain par défaut. Et il est possible, si jamais vous voulez faire une installation automatisée et que vous n'avez pas accès à un serveur des HCP dans votre réseau, eh bien, sachez que vous pouvez rajouter d'autres informations à ce niveau-là au niveau de l'installeur. Alors, ces informations-là, vous pouvez les trouver. Alors, où est-ce que... où est-ce que j'avais... Parce que quand on tape vaguement Fedora Kickstarter, de toute façon, Fedora... Si je fais Fedora Documentation, normalement... Hop, on accepte. Doc.Fedora, voilà. Normalement, si je tente ça, et vous avez normalement dans le système in-nominium... C'est pas trop mal documenté, voilà, Installation Guide, les options... Voilà, Boot Option. Et vous pouvez personnaliser. Alors, où sont les dépôts, par exemple ? Ça te change de la solution pour Debian Ubuntu, tu crées des ISO d'installation. Alors, c'est aussi possible, il est possible de faire sa propre ISO qui démarre sur un Kickstarter donné. Il y a de ça quelques années, dans une ancienne vie, j'avais dû réinstaller à la chaîne un certain nombre de serveurs physiques et je les avais réinstallés, c'était chez un employeur qui possédait des licences Red Hat. donc c'était de la RHEL et en fait, j'avais personnalisé une ISO d'installation de RHEL et j'avais rajouté ici, en fait, au lieu d'avoir install Red Hat Enterprise Linux, j'avais install tel serveur, tel serveur, tel serveur, et toutes les lignes étaient personnalisées avec l'adresse IP de la machine et le Kickstarter à aller chercher. Et du coup, j'avais une seule image ISO commune pour tout mon parc et je l'avais gravée sur un CD et c'était des serveurs Blade qui avaient des ports USB donc j'avais pris un lecteur CD en USB et au moment d'aller faire les réinstallations en salle machine parce que la carte d'administration à distance type IPMI, ILO, DERAC était, on va dire, inutilisable et qu'en plus on avait besoin de faire quelques upgrades hardware, au passage, on boostait la RAM des machines, et bien on avait fait, j'avais fait l'install, comment dire, l'opération en mode coup de poing, c'est je vais en salle machine, je prévois le downtime de tel serveur, je l'éteins, je le sors de son châssis, je l'ouvre, je lui fais son upgrade de RAM, je le referme, je le rebascule dans le châssis je branche le CD, je branche l'écran, le clavier, et hop, je démarre dessus, je lance l'install et puis je passe à la machine suivante. Je ne permettrais pas de comparer ou de juger parce que justement, je pense que tu es la première à avoir remarqué que je n'étais pas forcément très bien documenté sur l'automatisation côté Debian. Je pense que de toute façon, je ferai un string précis, parce que là, il est déjà 18h41, je pense qu'à mon avis, la soirée va être pour du kickstart. Bien, allons-y, on va lancer ça. On pourra peut-être papoter un peu pendant l'installation. Mais en tout cas, un truc que j'aime beaucoup, parce que bon, je suis assez critique envers Debian, même si c'est un système d'exploitation que j'utilise à titre pro, un truc que j'aime beaucoup dans l'installeur Debian, c'est qu'on peut démarrer l'ISO, on peut démarrer l'installeur Debian, et après, on peut lui dire, tiens, voilà l'URL vers le fichier précide. Alors que Anaconda et le monde redact, on est obligé de spécifier sur la ligne de commande l'adresse vers le fichier kickstart. Donc normalement, je pense qu'il va y avoir des trucs où il va peut-être me demander des choses. Je m'attends à ce qu'il me pose des questions quand même. Voilà, c'est ça. Il me balance une erreur et il me dit... Et c'est un peu ça aussi qui est intéressant de voir. C'est, voilà, quand le truc n'est pas suffisant, on a ce genre d'erreur-là. Alors, c'est un peu dommage qu'il me dise erreur setting up base repository parce que... Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est qu'en gros... Ah bah oui, complètement. Et puis après, bon, j'ai envie de dire quelque part, c'est aussi intéressant justement d'avoir deux façons de faire différentes. J'ai envie de dire, c'est toute la... mince. Toute la diversité du monde du libre. Par contre, donc là, j'ai peut-être des erreurs, j'ai peut-être des trucs. Mais le clavier est déjà spécifié en US. Language support English. Il m'a quand même déjà... Il m'a déjà spécifié timedate puisque j'ai laissé Europe-Paris. On peut voir que mon utilisateur Niels va déjà être créé et que le mot de passe-route est déjà paramétré. Et si jamais je vais dans le réseau, vous pouvez voir que la machine s'appelle déjà ks-test. Donc j'ai peut-être des erreurs dans mon fichier kickstart ou en tout cas pas des erreurs mais des trucs qui ne sont pas suffisants. Mais... Alors, pourquoi il me dit kickstart non suffisant ? Parce que j'ai mon VDA avec mes 20Go de libre. Enable to allocate requested partition scheme. Ah bon ? Alors, je vais aller regarder mon fichier. Je pense que j'ai une vague idée de pourquoi. Non, pourtant j'ai un... Ah non, voilà, c'est ça. C'est que là, en fait, il me dit clear part moins moins non. Donc en gros, ce qu'il me dit c'est qu'il ne touche pas au disque. Or, le disque est vide donc ça ne va pas aller très loin cette affaire. Ça ne va pas aller très loin. Donc, ce que je peux faire c'est remplacer mon clear part par autre chose. Et en fait, c'est de remplacer le none c'est de remplacer le none par un hole. hop. Oui, c'est vrai, j'ai le petit puffie qui fait bonne année ici que j'ai mis au fond. Hop. Alors, ça, c'est fait. Et puis, tant qu'à faire, on va en profiter pour rajouter tout de suite une autre option qu'on va mettre ici. On va dire « Repositorize ». Hop. Alors, c'est tout simplement url hop. Moins moins url égale hop. Et on va aller se chercher. Alors, il ne faut pas trop s'embêter la vie. si on fait si on fait un download je ne sais plus c'est quoi les si je reviens ici tc on répond pour pointer et là on a un download ah non c'est quoi .example Ah, ils ont carrément viré le ils ont mis download.example au lieu du download.fedoraproject.org Fedora project Il y a peut-être des gens qui ça revient sur getfedoraproject.org Ok alors ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire copier ça et on va aller voir si j'enlève ça Ok voilà j'ai les miroirs alors sur la Fedora 35 en x86 64 et si on va chercher un miroir en France on a quoi on a le lipsis on a rpm find arcam on a plus free ou proxad peut-être non ah ils sont pas listés ils sont pas listés bon CNRS IPSL allez non non celui-là il devrait être pas trop loin de chez moi hop là Fedora release hop 35 et on va aller dans le everything x86 64 os j'ai le media.repo et j'ai surtout dans images j'ai le boot.iso et j'ai un répertoire pxboot dans lequel on trouve un vmlinus un limitardé.img donc là on a bien le noyau et l'initardé d'installation donc ça c'est cool si je vais dans le répertoire isolinus normalement j'ai un peu la même chose j'ai un limitardé.img j'ai un vmlinus ok j'ai un petit splash.px png qui on voit pas grand chose mais moi je vois la différence hop là donc normalement normalement si je prends toute cette partie de l'url ça devrait suffire hop donc je vais quand même me permettre de jeter un oeil hop par rapport à ce que j'ai pu voir dans le passé dans d'autres fichiers ouais ok on va tenter comme ça alors bien entendu je vais le décommenter voilà et on va voir ce que ça donne donc on reprend donc on reprend ma vm on va lui faire un force off yes et comme j'ai pas envie de passer mon temps à respécifier les choses on va aller ici dans boot option on va lui dire qu'on va systématiquement démarrer sur le cd et on va lui repréciser le cd fedora everything net inst ok et oui 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 pas de soucis hop et on démarre hop et on recommence tabulation et donc inst .ks égal 5.0.2 slash fedora .cfg hop là alors donc il démarre tranquillement et maintenant la question c'est est-ce qu'il va est-ce qu'il va démarrer correctement est-ce que je lui ai donné des informations potables il a l'air d'être un petit peu plus lent que l'autre fois allez allez courage Anaconda tu peux le faire ah ben voilà ah le kickstart est toujours insuffisant concernant l'installation par contre il est en train de faire des choses là niveau alors pourquoi toujours il n'arrive pas à allocate trickstart partition alors ah ben oui 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 c'est normal c'est effectivement les tailles de partition ne correspondent pas donc là c'est c'est net il ne va pas il ne va pas chercher midi à 14h ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire au niveau du partitionnement c'est que on peut jouer on peut jouer ce que je vais faire c'est hop c'est qu'on va lui dire en taille on va lui donner un truc qui sera à peu près facile à trouver à chaque fois on va lui mettre on va lui mettre 8 gigas pour en gros là qu'est-ce qui se passe au niveau du partitionnement là on nous dit qu'on a une partition slash boot en XFS qui fait 1 giga la taille est en méga octet et ensuite là ce que je lui dis c'est qu'on va faire du LVM alors il a un PV.quelque chose ça on peut le changer je ne vais même d'ailleurs pas m'embêter je vais mettre PV.01 je pense qu'en fait les chiffres sont générés sont générés de façon aléatoire et donc là en fait il crée une partition de type physical volume pour faire du LVM et là je lui dis de faire une partition de 8 giga octet mais on ne va pas se mentir le disque de la VM faisant 20 giga octet c'est un peu dommage de n'avoir que 8 giga donc ce qu'on peut faire c'est que on peut faire un truc assez sympa et ce truc assez sympa ça va être de rajouter l'option moins moins gros et en fait le principe c'est qu'il va faire au moins 8 giga et s'il y a de la place il en profite et on peut même aller plus loin dans les options en lui proposant une taille minimale une taille maximale si je regarde dans les boot options avec kickstart de mémoire alors là on a les kickstart boot options et il y avait un truc un peu plus loin kickstart syntaxe voilà alors ce qui est assez sympa c'est qu'on a normalement voilà storage partitioning donc on peut faire un partitionnement automatique et on peut aller jusqu'à alors on a donc le clear part qui permet donc de faire le ménage et quand je vais dans part on peut aller jeter un oeil et voir qu'on a voilà la taille minimum en méga et ensuite on a un max size et donc il dit d'aller jusqu'à la taille totale ou alors d'aller jusqu'au maximum size donc si par exemple je voulais ici lui dire tu me fais une partition d'au moins 8 gigas et tu grandis jusqu'à 16 et bien je pourrais lui faire moins moins max size égal 16 000 voilà par exemple mais moi je veux aller au fond du disque hop je veux aller au 20 gigas enfin 20 gigas moins moins la swap et le et le comment dire et le le slash boot donc donc je vais le laisser comme ça d'ailleurs tiens j'ai pas de swap j'ai pas de swap sur la machine je vais en rajouter une juste par alors d'ailleurs je me suis trompé tout à l'heure parce que moins moins vg9 vg00 sauf que en fait le volume groupe ici il a pas le même nom donc voilà il faut rester ouais bah moi non plus je la vois pas la swap mais avant de passer à la swap je vais d'abord m'occuper de ceci le vol groupe on va appeler vg00 voilà et bien entendu on va aller le mettre sur le volume physique le physical volume pv.01 donc là on a un volume logique on va le mettre pas alors ce qu'on va faire c'est qu'on va lui dire on va lui dire 4096 sauf qu'on va faire pareil on va faire un moins moins gros pour qu'il prenne toute la place parce que je m'en fiche je vais pas faire un slash home même si c'est a priori une machine bureautique là qu'on va tester enfin dans un premier temps et ensuite alors on va reprendre au niveau du volume logique je vais en rajouter un je vais en rajouter un et en fait on va l'appeler logvol swap donc c'est un mot clé swap par contre donc le fs type fatalement ce sera pas xfs ce sera un fs type swap et en terme de taille on va lui mettre un petit giga c'est plus pour pour la blague et moi mon name alors de mémoire c'est à dire vu que ce sont des volumes logiques je vais l'appeler ici lv route et là je vais l'appeler lv pour logical volume swap voilà donc là normalement il devrait se il devrait mieux se comporter et on va aller le force reset voilà et il revient sur l'installeur hop allez 10.5.0.2 slash fedora.ks euh non fedora.ks hop là j'aurais pu effectivement mettre fedora.ks pour gagner encore un caractère oui effectivement je pourrais faire un swap dans un fichier tout à fait tout à fait euh d'ailleurs je me demande si dès le kickstart on peut pas le faire le swap dans un fichier non non j'ai pas l'impression mais ça pourrait être un exercice amusant d'essayer de euh de faire ce genre de choses là ah oui et puis ce qui est ce qui est pas mal aussi c'est que voilà on peut vraiment spécifier des choses euh assez euh assez complète hein sur le partitionnement avec avec euh kickstart alors cette fois-ci pas d'erreur là tout va bien ici tout va bien donc il n'y a plus qu'à à espérer il n'y a plus qu'à espérer que je me suis pas je me suis pas trop ah parfait oh bah bonsoir récemment bon maintenant il va vraiment falloir que je fasse attention et que je dise pas de bêtises sur Fedora sinon je vais me faire corriger et bonne année d'ailleurs je crois que ça va être la chose que je vais dire à chaque fois que je vais voir un nouveau nom là ces jours-ci sur les streams bon alors par contre 1435 RPM ça fait beaucoup mais bon c'est normal c'est une machine avec une une interface graphique je fais une bannière OBS bonne année ah 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 bah s'il n'y a que ça à la rigueur hop on peut faire on peut faire hop voilà bonne année non si voilà c'est bon un dépôt local aurait été bien alors oui tout à fait tout à fait pour l'anecdote pendant un temps j'avais pris la peine de de me mettre un dépôt local pour plusieurs systèmes chez moi sauf que ça prenait quand même pas mal d'espace disque parce que j'avais mis Fedora alors généralement j'avais la version courante et la version précédente j'avais NetBSD bien entendu je m'étais fait un miroir local des images ISO je m'étais rajouté quoi d'autre bah la dernière CentOS généralement au moins la dernière CentOS et ça déjà rien que la dernière CentOS les deux dernières Fedora en me limitant au X86-64 plus NetBSD plus quelques autres ISO genre genre Alpine ou d'autres trucs comme ça ça commençait à prendre de la place et il s'est trouvé que bah j'ai une connexion internet qui est assez rapide donc j'ai fini par me dire bon ça sert à rien de garder un miroir local surtout qu'en plus de ce miroir local je m'étais monté un PXE dans mon dans mon réseau local donc dans l'absolu toutes mes machines pouvaient démarrer sur le réseau et je pouvais les réinstaller très simplement comme ça mais mais par contre bon faut le maintenir faut rajouter faut rajouter les versions ou enlever les trucs régulièrement ça devenait un peu alors bon certes c'est tous les 6 mois dans le cas de Fedora tous les 3 ans 3-4 ans voire 5 pour CentOS mais mais c'était pas pendant que celui-ci démarre parce que là on est sur une installation j'ai envie de dire qui va être relativement oui oui ça s'automatise ça s'automatise je veux bien le croire je veux bien le croire que ça s'automatise mais à cette époque j'ai pas forcément pris enfin j'avais scripté les choses j'avais scripté les choses donc j'avais juste à remplacer à un endroit genre Fedora X par Fedora Y mais mais il n'empêche que c'était quand même pas mal d'espace disque et à un moment j'ai eu j'ai eu à comment dire à revoir la manière dont mon stockage était fait à la maison je me suis dit je vais faire sauter ça au moins le temps que je remette en ordre tout mon stockage sur mon NAS puis je ne l'ai pas remis en place tout simplement puis comme de toute façon j'ai une connexion relativement rapide bon ça ça se ça se fait assez facilement donc j'en ai une première alors là c'est une installation d'une machine avec interface graphique donc il y a pas mal de paquets voilà il y a une quinzaine de paquets on ne va pas regarder ça pendant deux heures ce qu'on va faire c'est qu'on va aller déjà un petit peu plus loin et on va l'appeler mini on va l'appeler mini.cfg tiens allez hop donc voilà avec de la couleur c'est mieux ce que je vais avoir envie de faire c'est de faire une installation qui soit déjà un petit peu plus un petit peu plus minimaliste on va dire déjà on va l'appeler mini-server et donc là en termes de package je vais mettre rien je vais enlever le forceboot hop disable on va laisser ça comme ça et lui par contre ce que je vais faire c'est que je vais le mettre je pense en utc tiens je pense que je vais le mettre en utc et alors utc je crois que ça va être utc ou un truc comme ça alors je triche un peu j'ai des kickstart que j'ai utilisé pour différentes versions je les ai genre à côté comment je m'y étais pris non tiens ils étaient encore en Europe Paris ces kickstart là c'est étonnant timezone timezone ouais non tiens j'ai pas refait kickstart depuis hop timezone oui je les avais laissé en Europe Paris tiens alors bon on va aller regarder la doc de toute façon c'est fait pour ça donc là je crois qu'on était sur le partitionnement et donc on va pouvoir aller regarder alors timezone timezone t'es où timezone voilà moins moins utc moins moins no ntp alors on peut même spécifier les serveurs ntp qu'on va mettre mais ouais il dit juste timezone option time date ctl moins moins list timezones oh c'est bien ça c'est chouette ça hop allez alors je vais éviter de le hop super alors c'est vraiment bien documenté quand même etc etc utc voilà super voilà ensuite ensuite qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on va faire je pense que là déjà c'est déjà pas mal ce qu'il y a à faire je voudrais juste m'assurer que donc le hostname mini serveur tout le reste c'est bon et on va se faire une nouvelle VM hop new voilà on va aller prendre encore ici on va lui laisser ça parfait default location hop là alors fedora puis je vais appeler mini serveur tiens hop et on va le remettre dans le ISP5 net et finish et là par contre je vais faire sauter la carte son on n'en a pas besoin oui tout à fait mon serveur où se trouvent mes VM c'est un serveur enfin c'est un serveur physique c'est un PC c'est un PC qui est juste juste sous mon bureau juste sous mon bureau et que je démarre et que je démarre au besoin hop là allez c'est parti c'est une machine quand même assez ancienne qui a plus de 10 ans c'est grosso modo un d'où les casques quand il bruit dans la maison alors non pour le coup on entend quand même un peu les ventilateurs mais 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 après c'est pas non plus c'est pas un avion au décollage non c'est pas ça que je voulais faire hop je vais le grossir un peu voilà et inst.ks égal http hop 10 5.0.2 slash alors du coup je l'ai appelé mini c'est ça celui-là je l'ai appelé ouais mini.cfg et il est bon au niveau des droits non toujours pas hop t'es là voilà mini.cfg hop là pendant ce temps il en est où l'autre l'autre il en est à oh il a bien avancé il est à 1200 packages sur 1435 non pour le coup le casque me permet aussi de profiter de la musique sans forcément en faire profiter tout l'appart vous voyez il installe quand même pas mal de choses genre j'ai cru avoir des trucs pour des imprimantes ou des ou les manpages effectivement des fontes ouais bon allez allez qu'est-ce qu'il m'a dit lui ok donc il se connecte au réseau c'est ça je me suis pas trompé au moins sur le réseau il est dans le même sous-raiseau ok ah il commence déjà à configurer le noyau donc ça normalement c'est qu'il doit pas être loin d'avoir au moins passé les téléchargements de paquets ce qui est plutôt rassurant ah bah le voilà ça y est dhcp request timeout dhcp request timeout oh la la comment ça se fait ça comment ça se fait est-ce qu'au moins je l'avais bien laissé le réseau en dhcp normalement la la carte réseau doit être la carte réseau est normalement la même que d'habitude remarque je suis en train de me rendre compte que j'ai laissé j'ai laissé démarrer toutes mes machines victimes du projet botnet je pense que je les ai c'est parce que je les avais ajouté dans mon script de démarrage de VM hey bonsoir Yoda bonne année à toi aussi je pense que je vais je pense que je vais gentiment les les enlever mais oui force off on s'en fiche oh remarque je ouais non allez force off je vais les dégager oui je commence avec Fedora et puis et puis ensuite j'espère j'espère continuer avec avec d'autres trucs alors je vais je vais d'abord faire un petit morceau kickstart donc on fera du Fedora du CentOS et puis et puis ensuite je passerai du côté du côté des bien Ubuntu avec du Precide hop et puis en plus je pense que ça va me libérer un peu de ressources ça et en gros une fois que une fois que ça c'est fait selon selon le temps que ça prend le nombre de streams que je vais passer dessus je serais pas contre aller jeter un oeil à des solutions à des solutions autres comme comme CloudInit et 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 Packer pour aller proposer des des personnalisations industrialisées de de systèmes hop donc on aura comme ça je vais pouvoir voir différents cas de figure les cas de figure où hop oui non mais c'est ça ok il bah de toute façon s'il a pas de réseau il va avoir du mal à oui tout à fait mais justement l'idée Yoda c'est d'abord commencer en créant l'enveloppe et puis ensuite on pourra jouer avec avec CloudInit pour pour la suite et si jamais j'ai envie de créer des des templates de VM je pourrais jouer avec Packer ok pop pop je pensais pas forcément faire du du FI je c'était pas forcément prévu après on verra bien hop allez bon lui on va le redémarrer parce que il a l'air de d'avoir besoin de non on va lui faire force off lui aussi hop et on va faire comme l'autre remarque je suis en train de me dire non lui il est il a pas fini ok euh goût option hop ne spoil pas tout Nidoui ne spoil pas tout 10.5.0.2 slash mini.cfg hop ok là il a fini rebootons le système alors boule de cristal pour le coup on en a pour le coup on en a déjà fait un peu avant et Yoda Yoda est témoin puisqu'en 2021 j'avais fait quelques épisodes sur Salt alors avant de rebooter le système ouais si on va le rebooter normalement il va rebooter sur le CD d'Install puisque je lui ai fait je lui ai fait aller Terraform Cloudinix Salt et ce qu'on va faire c'est qu'on va l'arrêter hop et on va retirer au niveau du boot hop voilà j'aurais pu activer le menu boot d'ailleurs alors j'ai une Fedora qui se démarre je sais pas dans quel état elle va démarrer mais elle démarre pendant ce temps lui Link Becomes Ready ça c'est cool c'est plutôt cool puis tu vas au bar le temps que tout s'installe c'est une possibilité c'est une possibilité ou alors ou alors tu te poses tu te poses avec un bouquin bah c'est plutôt cool j'ai mon install qui est prête dis donc mon mot de passe qui est bon ça c'est cool aussi voilà bon bah il faut tellement le CD rester monté mais ouais globalement je peux lancer mon petit terminal la machine s'appelle bien ks-test alors on va aller on va aller vérifier qu'on a alors ça c'était le mini donc donc on va aller vérifier donc j'ai bien un clavier US le système d'exploitation il a l'air d'être en anglais ouais tout a l'air d'être en anglais donc ça c'est cool network je l'ai mis en DHCP alors j'ai bien la même interface ok ça c'est cool non je l'ai déconnecté zut reconnecte toi enable enable edit connections ok alors edit connections hop donc j'ai bien ça et ENP1 MTU automatique IPv4 settings je suis bien en DHCP ok donc ça c'est cool c'est très cool les repos de toute façon tout à fait est reconfiguré mais normalement enfin la partie URL est vraiment juste c'est vraiment juste pour le pour la partie install si je fais un petit RP moins QA pipes sort pipeless normalement côté XFCE je dois bien avoir remarque que je dois pouvoir lister les groupes normalement avec DNF mais hop là Xorg non je suis allé descendre trop bas XFCE 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 de toute façon là on voit bien je suis sur un bureau XFCE donc a priori ça c'est à peu près bon bon il m'a lancé un petit truc au démarrage le partitionnement tiens donc j'ai un volume logique qui fait qui s'appelle LV route il fait bien 18Go mon slash boot qui fait 1Go ça c'est cool si je suis un petit free moins M j'ai 2988 de swap tiens pourtant je lui avais dit 1024 en swap qu'est-ce qu'il m'a fait si j'ai un LV swap de 1Go alors qu'est-ce qu'il m'a j'ai mon FSTAB qui me dit que j'ai bien ok lui pour slash boot et il m'annonce tiens c'est amusant ça c'est amusant ah c'est peut-être avec avec ZRAM non que il LVS peu plus non sud ou LVS non non j'ai bien mon LV swap qui fait 1Go et mon LV route qui fait 18Go la date je suis bien il est 19h22 donc on est bien en Europe Paris et mon utilisateur j'ai eu le bon mot de passe et il a bien l'UID 5001 et le GID 5001 donc ça c'est bon voilà donc là déjà globalement on peut valider on peut valider que ça c'est prêt modulo l'histoire de la swap mais à mon avis je pense que ça doit être à cause de je serais pas surpris que les histoires de ZRAM ouais parce que voilà j'ai un ZRAM qui fait 1,92Go je serais pas surpris que ça soit compté comme de la swap en plus d'ailleurs c'est ce qu'on peut faire vu qu'on c'était voilà qu'est-ce qu'il m'a encore fait lui il y a encore eu des erreurs ZRAM c'est de la compression de la mémoire en gros en gros le système essaye de de compresser ce qui se trouve en RAM dans la dans les grandes lignes si je veux être un petit peu plus précis je vais aller m'aider du grand internet hop ah bah tiens il y a même Wikipédia qui a une page dessus ouais adieu Wikipédia et avant tiens ça s'appelait compcache avant tiens je connaissais pas voilà ça ça a compressé la mémoire vive on estime que ça prend moins de temps que l'utilisation du disque pour la swap alors c'est assez marrant que là en termes d'utilisation ce soit indiqué d'ailleurs pour l'anecdote il existe un équivalent je pense pas que ça s'appelle ZRAM aussi mais il existe un équivalent pour d'autres systèmes notamment macOS je sais plus depuis quelques versions mais macOS a aussi un système de compression de la mémoire de la mémoire vive on estime que voilà l'utilisation CPU qui est induite par la compression décompression des données en RAM est plus performante que le swap bien pourquoi est-ce que lui je vais commencer à remettre en cause mon fichier de mon fichier de kickstart hop qu'est-ce que j'ai touché qu'est-ce qu'il y avait l'air de parce que j'ai touché à la time zone bah si carrément carrément Yoda ça vaut le coup sur ça vaut le coup en particulier sur les machines sur lesquelles tu n'as pas beaucoup de mémoire ce qui est assez marrant c'est que c'est que je crois que de mémoire il voulait l'activer genre en dessous de tel je crois qu'il voulait l'activer quand tu as de toute façon moins de 2 gigas ou un truc comme ça je crois que ça a l'air d'être activé partout maintenant tiens je vais aller vérifier de mon côté slash dev z ram j'ai un z ram et il m'annonce 12 gigas de swap là donc je suis sur bien je suis sur mon pc f disk moins l voilà c'est ça j'ai une swap qui fait 4 gigas et j'ai un z ram qui fait 8 gigas je ne sais pas si vous allez le voir puisqu'il est en bas de l'écran je vais basculer ici ça je vais le on va cacher ça comme ça ce sera mieux pour le chat mais voilà dans les grandes lignes j'ai une partition de swap qui fait 4 gigas et j'ai un disque z ram 0 qui fait 8 gigas et si jamais je relance mon free moins m il m'annonce bien 12 gigas de swap pour 16 gigas de ram sachant qu'il utilise pour l'instant 9 mégas de swap je pense que je pense que je suis bien je pense que je suis bien hop ensuite est-ce que c'est toujours une question de réseau ou est-ce que ouais a priori il n'arrivait pas à avoir du réseau donc si ça se trouve j'avais trop de il a peut-être j'ai peut-être trop de je sais ce que je vais faire je vais faire le bourrin c'était ISP je l'ai mise dans quel réseau t'es passé où toi hop pourtant je l'avais mis dans ISP5 non euh Nick hop ouais ISP5 donc a priori il n'y a pas de raison que alors est-ce que est-ce que par hasard mon DHCP sur le routeur aurait alors routeur ISP5 hop là il va y avoir par là euh ouais c'est bien ça le iOS le iOS hop alors ça c'est le neighbor BGP nope alors j'ai pas vu passer le DHCP c'est quoi ce bazar network non oh bah non s'il n'y a pas de DHCP il va avoir du mal et oui ISP5 j'avais pas remis l'autre machine en ISP6 donc celle-ci c'est hop ISP6 donc c'est ça c'est que j'ai pas mis de DHCP dans ISP5 et donc je m'étais trompé donc ça pouvait pas marcher hop allez on change et on redémarre c'est reparti pour un tour 10.0.2 slash mini CFG hop là et tant qu'on y est tant qu'on y est on a donc ah oui l'original KS c'est vraiment quand on fait une installation automatisée donc quand on fait une installation manuelle on a bien un initial setup on a un anaconda et quand on fait une installation par kickstart vraiment là on a l'original et là on peut faire par contre est-ce que j'ai diff ? ouais diff-bu hop et en fait original-ks c'est quoi ? c'est vraiment littéralement le fichier qui est téléchargé alors que le anaconda-ks lui il a normalement il va avoir quelques différences alors effectivement il enlève les les commentaires et il m'a mis pv.59 ah bah voilà tout de suite avec du réseau c'est mieux là mais voilà donc c'est assez cool moi c'est un truc que j'aime beaucoup sur Fedora et le monde redact c'est le fait que quand on fait une installation même manuelle on a quand même de quoi la reproduire assez assez rapidement je trouve ça assez classe et là on est à 329 RPM au lieu de au lieu de plus de 1400 donc ça devrait aller un poil plus vite un poil alors il est déjà 19h31 je pense que ouais ce soir ce sera que du kickstart Fedora euh eh mais vous êtes 17 en plus vous êtes nombreux c'est chouette merci euh ce qu'on peut faire déjà peut-être c'est est-ce que cette VM là on peut pas s'en resservir sur autre chose euh on doit pouvoir s'en resservir sur autre chose euh alors sauf que bon c'est quand même un peu long 1400 package c'est pour ça que j'ai j'ai voulu faire une deuxième install avec beaucoup moins de package et d'ailleurs je vais vouloir faire encore moins je vais vouloir faire vraiment encore moins euh c'est possible euh ce que je peux faire c'est un petit power off hop et ce que je voudrais me montrer alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans le fichier euh hop ici si je reviens là euh on a ce petit paramètre là qui dit installation graphique alors c'est sympa mais euh mais il y a moyen il y a moyen d'aller faire euh un petit peu plus euh comment dire un petit peu plus marrant je sais pas mais euh ça peut se modifier ça peut se modifier et euh ce qu'on peut faire dans ce cas là c'est on peut utiliser d'autres modes et ce que je vais faire c'est que je vais en utiliser un autre justement qui s'appelle texte alors il y a trois modes il y a graphicall il y a texte et il y a même cmdline alors je vais pas vous montrer cmdline mais texte il peut être intéressant euh puisque bah comme son nom l'indique son nom l'indique c'est l'installation en mode texte donc je vais reprendre mon autre VM du coup qui est passé où euh qui s'appelle kstext open on va lui remettre hop ça c'est bon boot option allez hop applique moi ça on redémarre et comme de toute façon c'est du DHCP je peux avoir dans ce cas de figure là les deux bon elles auront le même nom mais ça c'est pas très grave euh hop et en plus comme je lui dis d'effacer le disque bah il va m'effacer le disque donc il va effacer la Fedora existante euh inst.ks égale http hop on va prendre mini.cfg pour aller plus vite et pendant ce temps lui il en est au carnel pas de soucis Xavier encore bonne année à toi bonne soirée à bientôt Xavier allez il en est au chargeur de démarrage pas de soucis ni douille bonne soirée à toi aussi et encore bonne année ah bah oui j'imagine que là ça commence à être l'heure de la soupe pour tout le monde alors oui ce qui est assez marrant on peut lire un peu le texte il dit il est possible donc là dans notre cas de figure bon bah comme je suis dans une VM j'ai l'affichage de l'écran devant moi mais on peut en plus vu que j'ai mis un mode texte on aurait très bien pu laisser le mode graphique et dire fais moi l'installation en VNC c'est à dire que en gros sur l'écran local on serait en mode texte et on pourrait avoir un paramétrage pour dire bah une fois que t'es sur le réseau tu as un serveur VNC tu lances un serveur VNC et la personne qui effectue l'install peut se connecter à ce serveur VNC et suivre l'installation je ne ferai pas forcément la démo puisque je pense qu'aujourd'hui le cas de figure du serveur VNC est moins comment dire je pense qu'on en a moins souvent besoin qu'à une époque parce qu'aujourd'hui on a dans le cas des machines virtuelles il y a beaucoup de beaucoup de choses qui peuvent se paramétrer et et dans le cas des dans le cas de beaucoup de serveurs aujourd'hui on a quand même assez facilement enfin facilement façon de parler accès à des à des à des cartes d'administration à distance qui du coup nous font nous font un 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 cas de comment dire on a l'écran qui est déporté on a vraiment la console locale qui est déportée donc le 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 VNC est moins moins nécessaire mais on peut avoir des cas de figure où on veut suivre l'installation et donc voilà c'est l'installeur en mode texte de Fedora Anaconda en mode texte et on peut voir que il est en train de lancer l'installation et on va avoir normalement la même chose hop on reboote tiens d'ailleurs ouais il manque un mot clé parce que en théorie il devrait pouvoir rebooter tout seul on va le rajouter après ce que je voudrais juste m'assurer c'est que à ce niveau là boot option hop on va aller enlever le CD tout de suite oui 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 hop là allez alors est-ce qu'il me démarre sur le CD tout de suite ou pas ouais il me redémarre sur le CD tout de suite allez hop force off ouais et là normalement c'est bon allez c'est assez marrant parce qu'on voit du coup la liste là tout de suite la liste des paquets et donc j'ai ma machine ici mini serveur hop donc forcément c'est une machine avec pas grand chose je suis en interface graphique je me suis connecté en tant que route en direct on voit bien le Anaconda KS le original tiré KS visiblement le initial setup ouais c'est vraiment c'est vraiment pour les cas desktop donc on peut aller vérifier du coup si je regarde le Anaconda KS on avait quoi le hostname mini serveur la machine s'appelle mini serveur en termes de package bah j'avais rien mis donc là on a vraiment on a vraiment que les package par défaut et il y en a déjà pas mal quand même si je fais un petit un petit compte j'ai 330 package 330 package par défaut sur une installation qu'on va dire quasi minimale quelqu'un a clippé alors Yoda je vais te faciliter la tâche tout de suite je vais te faciliter la tâche tout de suite le mot de passe c'est password t'as peur ? moi pas alors il y a pas mal de choses quand même ouais hyper sécure hyper sécure donc on a pas mal de choses quand même et moi ce que je vais vous proposer parce que c'est un truc qui m'amuse c'est d'aller encore plus loin parce que là il y a quand même pas mal de trucs il y a quand même pas mal de trucs et alors il y a un truc que je voudrais vérifier c'est est-ce que est-ce qu'il m'installe encore des non ça c'est ils sont améliorés on dirait il fut une époque où il y avait pas mal de firmware wifi qui était installé par défaut même même quand on avait des des machines des machines serveurs et lui là il en est à l'installation du bootloader donc si je fais un petit df-h non j'ai dit df-h bah là de toute façon on a toujours nos 18 gigas slash boot si je fais un f10 qui moins l j'ai bien mon lv swap qui fait 1 giga donc ça c'est cool j'ai un utilisateur nils avec avec son id à à 5001 et effectivement tiens pour la blague pour la blague hop donc là le hash dollar y dollar bon ça c'est pour le le format le format de hash j9 tw ça ça doit être le grain de sel et il finit par iiw9 etc shadow donc il finit par iiw9 bah il finit par iiw9 voilà tiens d'ailleurs c'est bizarre c'est bizarre le mot de passe le mot de passe le mot de passe route serait pas le même bon bref donc il les a bien il les a bien mis en place donc là globalement l'installation on a réussi à à faire pas mal de choses on va aller maintenant un cran encore plus loin parce que en fait mon but c'est pas juste de faire une démo de kickstart parce que j'ai envie de dire la doc est quand même plutôt bien fournie mon but c'est d'avoir des des fichiers de réponse pour pouvoir faire pour pouvoir préparer mes streams en fait il a utilisé deux cells différents ah bonne question tiens bonne remarque ah non attends ça c'est là je me perds avec toutes les VM parce que a priori non non les deux mots de passe sont différents j'ai j'ai pas dû mettre password sur le pourtant c'est bien j'ai utilisé password pour me loguer sur la bécane ou alors le grain de sel le grain de sel doit être plus loin parce que attends si je me décode la machine ouais password ça passe ok format sel hash euh alors dollar sur le format dollar euh ah ouais bah alors le sel il est énorme dans ce cas là mais euh mais mais oui ok ok non format le sel le sel est le même format sel le hash bon étonnant étonnant donc 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 où est-ce que j'en étais ouais donc j'ai j'ai 330 package et vous allez rire je trouve que c'est encore trop c'est encore trop et je vais vouloir aller encore plus loin je vais vouloir aller encore plus loin hop alors ce que je vais vouloir faire c'est euh au niveau des packages au niveau du pourcent package il y a moyen de faire des trucs encore plus encore plus crado euh je voudrais d'abord voir je vais revenir sur sur la VM alors déjà je vais me rajouter le reboot à la fin parce que euh parce que sinon s'il faut que j'attende d'appuyer sur entrer euh donc là on a dit use text install on va essayer de faire un peu les choses proprement voilà et on va dire reboot after install alors si vous voulez pas rebooter mais juste arrêter la machine au lieu du mot clé reboot vous utilisez le mot clé shutdown c'est très simple et euh ce que je voudrais faire ensuite c'est euh vérifier qu'est-ce que j'ai fait de voilà celle-ci et euh si je fais grep doc j'ai rien man j'ai man db ok euh est-ce qu'on a des trucs du genre INTL euh non c'est pas INTL ce serait euh i18n pas mal euh est-ce que ah oui i18n non a priori c'est bon euh euh ah elle dit saine oui non rien euh globalement euh il y a quand même encore pas mal de choses euh il y a pas mal de libres alors ce que je vais faire c'est que je vais aller encore plus loin mais euh c'est pas forcément euh comment dire c'est pas forcément la bonne chose à faire euh ce que je vais faire ah ok ok merci merci Yoda pour le pour le euh la précision donc i18n c'est l'internationalisation et euh l10n c'est la localisation donc le premier c'est rendre quelque chose euh compatible avec des langues multiples et le deuxième c'est vraiment faire les les fichiers de traduction euh ce que je vais faire c'est que je vais faire un truc assez assez goré on va faire un moins moins alors avant ça pour vous montrer parce que là je pense pas que ça va modifier le nombre de packages mais on va faire un petit df voire même un df moins h et là pour le moment la machine si on regarde on a utilisé un giga à peu près un giga sur slash et vous allez rire mais moi je trouve que un giga c'est encore beaucoup donc si on va dans alors je je retourne trop vite vers cette VM là ah bah tiens il est pfff allez éteins toi je voulais juste montrer l'installation en mode texte hop euh ce que je voudrais montrer c'est s-sl-usr-share et dans usr-share on a on a des docs voilà si je fais un du-sh de usr-share doc j'ai 16 mégas donc ce que je peux faire ce que je peux faire c'est faire un moins moins exclude docs et je vais même aussi aller un peu plus loin puisque je vu que la machine je veux qu'elle reste en anglais je vais faire un inst lang égale en et je vais me rajouter un petit truc à la con c'est un ignore missing donc ça c'est si jamais le package qu'il veut installer il y est pas bah il trace il continue franchement hop et on va repartir sur une installation hop allez et donc on va lui dire http hop 10 hop 10.5.0.2 slash mini.cfg là alors là on commence on commence à attaquer les trucs un petit peu borderline dangereux je préviens tout de suite alors la première question que je me pose c'est est-ce qu'il va est-ce qu'il va enlever quelques packages ou pas donc on avait dit qu'il faisait un petit peu moins d'un giga et qu'il y avait 16 mégas de documentation enfin en allant juste voir user share doc ça se trouve il y a peut-être d'autres fichiers de documentation ailleurs mais globalement j'utilise les commandes dangereuses va-t-elle booter non mais en fait c'est surtout que un des trucs que j'avais appris avec mes expériences en environnement à la date c'est que si tu vas trop loin entre guillemets trop loin j'ai envie de dire pour Red Hat si tu vas trop loin dans l'installation minimale tu vas te retrouver avec des paquets qui te manquent et c'est pas en soi qu'ils vont te manquer pour comment dire pour pour que ton pour que ton serveur fonctionne parce qu'a priori si tu valides que ton serveur fonctionne sans ces paquets tout va bien mais par contre si tu attends à ce que Red Hat fasse du support sur cette machine ils vont te dire désolé nous on a besoin que tel package soit installé pour pouvoir vous fournir du support mais là on parle on parle d'un environnement Red Hat comment dire corporate on parle d'un environnement où on a acheté des souscriptions des souscriptions chez Red Hat et et où on veut du support pour lequel on a payé mais après après ce qui se passe aussi je vais rajouter d'autres options après j'essaye d'y aller on va dire par étape tiens il y a un package de moins 329 donc si ça se trouve ça doit être le paquet manDB ou man qu'il n'installe pas par contre en fait donc cette option là permet de ne pas de ne pas installer ce qui est flagué comme documentation dans les packages RPM mais mais qu'est-ce qui se passe quand on va mettre à jour nos paquets RPM bah sans sans option sur le sur le système la documentation va revenir et c'est un peu dommage c'est un peu dommage donc ce qu'on peut faire et c'est entre guillemets un peu un peu bourrin je vais le faire ouf alors ce que j'aime bien moi c'est hop on va faire je vais dégager ça et je vais le mettre à la fin j'aime bien hop mettre ma rubrique de package ailleurs hop pourquoi j'ai un pourcent là voilà et ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire c'est rajouter ce qu'on appelle des comment dire des directives de pré et de post install alors ça pour être complètement transparent avec toi Yoda j'ai regardé un peu le truc de partitionnement pour pour Precide et je m'étais déjà pris pas mal la tête ne serait-ce que sur le réseau et sur certains trucs de package et je me suis dit le partitionnement je vais le laisser par défaut sur les petites expérimentations que j'ai faites pendant la fin d'année dernière ça m'a ça m'a refroidi où est-ce que j'en étais oui j'allais vous parler de post installation un LVM sur un disque complet on peut pas oh bah dis donc après bon Debian Debian à ses qualités à ses défauts mais aussi ses qualités comme je disais bon il m'arrive d'être critique en environnement Debian sur l'environnement Debian mais il n'empêche que si Debian était si moisi que ça on serait pas on serait pas si nombreux à s'en servir quand même je pense que je pense que c'est qu'aujourd'hui beaucoup d'utilisateurs de Debian vont faire vont pas forcément utiliser Precide et que s'il y a pas tant de monde que ça qui utilise Precide ben il n'y a pas grand monde il n'y a peut-être pas grand monde qui va aller ajouter des fonctionnalités ou améliorer les choses ou peut-être que c'est tout simplement la logique qui nous échappe ça marche aussi bien donc ce que je voulais parler aussi c'était que c'était pour introduire les post-installation donc on peut faire un pourcent post avec bien entendu un pourcent end après et un truc qui est plutôt pas mal aussi c'est qu'on peut faire des logs sur ce qui va se passer en post-installation ah il a bientôt fini et qu'est-ce qui se passe en post-installation et où est-ce qu'on est alors la raison pour laquelle je le mets dans slash route c'est parce que je le mets à côté du fichier kickstart en fait c'est c'est juste parce que ça fait partie de l'installation automatisée donc à mon sens le premier endroit où je vais aller regarder quelque chose après une installation automatisée ça va être dans slash route et regarder la tête du fichier kickstart donc pour moi c'est logique que j'ai les informations de post-installation à cet endroit là après effectivement techniquement c'est un log et effectivement il faudrait peut-être le mettre dans varlog d'ailleurs ça va être l'occasion de dire un peu qu'est-ce qui se passe en post-installation en fait lorsqu'on fait une installation de Fedora ou de CentOS Red Hat on a un environnement on a démarré un noyau Linux et en fait le système va tout décompresser sur le disque après l'avoir formaté et pour certaines configurations et bien le système je ne l'avais pas force off voilà je pense que je vais mettre le choix du démarrage parce que sinon on va avoir des soucis hop voilà et donc le le système va entre guillemets se se faire un chroute pour 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 ensuite faire certains paramétrages donc là le chemin il est vraiment comme si j'étais sur le système final pas comme si j'étais dans le live cd qui fait l'installation donc à partir de ce moment là ici je peux lancer tout un tas de commandes entendu que que j'ai les dépendances sur le système donc si par exemple ici je voulais mettre du script Python bah à partir du moment où j'ai Python installé je peux je peux mettre du script Perl à partir du moment où j'ai Perl d'installer par contre moi ce que je vais faire et je vais revenir quand même sur le sur le truc précédent c'est que j'avais voulu enlever les documentations de mes packages qu'on va pouvoir d'ailleurs regarder maintenant donc si je me refais un petit df.h je suis passé à 893 méga et j'ai un répertoire qui s'appelle policy core utiles dans user share doc et je suis toujours à 330 packages par contre si jamais je mets à jour ces packages ce qui va se passer c'est que il va ramener les documentations et donc c'est ça que je veux éviter et ce que je vais faire c'est que je vais vouloir aller modifier enfin faire un petit ajout etc alors dnf hop et donc on a dnf.conf et en fait il est possible de dire à dnf quand tu installes des packages rpm n'installe pas les paquets flagués comme documentation et là c'est ce que je vais faire je vais lui rajouter alors c'est moche ce que je vais faire que les choses soient très claires c'est moche c'est risqué idéalement ça se fait au niveau d'un gestionnaire de configuration donc c'est le genre de truc qu'on va mettre dans salt dans ansible ou dans puppet mais en gros je vais aller faire mon gros goret et je vais aller faire un echo dans dans etc dnf dnf.conf alors attention dnf.conf et et ce que je fais c'est que on voit bien que j'ai mis deux fois le le j'ai mis deux fois le petit le petit chevron donc ça va aller à la fin à la fin du fichier alors et l'option pour aller faire ça s'appelle tsflags égal hop et on met no docs et je vais en profiter pour en rajouter un truc je vais aller rechercher ça tout de suite parce que je me suis rendu compte que à la façon des paquets recommandés sous Debian on a ce qu'on appelle les dépendances faibles alors je sais pas si c'est comme ça que c'est traduit en français mais en anglais c'est les weak dependencies et je vais vouloir rajouter l'option dans dnf dnf weak dependencies voilà et je voudrais qu'il ne me les installe pas et je crois que il y a juste à mettre ça dans le dnf.conf non power weak voilà install weak depth default is true donc on va aller le mettre à false voilà donc comme ça on va installer vraiment on va pas installer les documentations et on va pas installer des paquets en plus qu'on ne voudrait pas alors ça a ses avantages mais ça a aussi ses inconvénients attention allez c'est reparti on va attraper tiens on va attraper bah non on va rattraper la même machine qui est là donc là déjà normalement si alors c'est vrai que j'ai pas mis le repo des mises à jour donc la machine n'est pas mise à jour tout de suite si je fais un petit dnf check update hop alors qu'est-ce que ça va donner là normalement il doit avoir un paquet de mises à jour à faire mais on je rajouterai la ligne qui va bien pour que les mises à jour soient bah tiens je vais le faire aussi je vais le rajouter parce que là il y a quand même un certain nombre de packages alors fatalement il me met à jour les caches il y a l'air d'y avoir pas mal de trucs effectivement je suis resté sur une Fedora 35 j'ai envie de dire day one hop allez on va rajouter tout de suite le repo pour les updates et en fait c'est à ce fait ici on fait repo on peut rajouter plein de repo custom comme ça alors lui on va l'appeler update hop et moins moins url moins moins base url je vais vérifier dans la doc parce que là j'ai un doute hop kickstart syntaxe référence alors repo 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 moins moins base url ok hop là allez moins moins base url égal et on va lui mettre alors il est où mon il est là et on va remonter en fait et on prend update et on est en 35 tiens il y a déjà le répertoire pour 36 on va rester en everything x86 64 je sais plus s'il faut que je mette slash packages à la fin j'ai un gros doute je crois que je pourrais c'était comme ça on verra bien ce que ça donne de toute façon ce sera simple si si il est pas bon si il est pas bon l'installer va nous vous insulter donc allons-y c'est reparti allez et je vais démarrer sur le dvd hop alors hop on va se mettre là ce sera mieux pour voir inst.ks égal slash et je l'appelle mini.cfg hop alors ce qui est assez marrant ce qui est assez marrant c'est que le le noyau comment dire le noyau d'installation alors on l'a là sur l'image ISO mais donc dans si je retourne hop ici là et que alors je vais retourner du coup dans le dans le release hop 35 on va aller dans les briefings voilà donc on a os ISO linux donc là on a on a le le noyau et l'initardé qui donc contient contient anaconda normalement si je dis pas de bêtises à moins que ce soit le truc le le non c'est pas forcément lui qui contient un aconda je crois que c'est plutôt le il télécharge un autre truc je crois et en fait on peut très bien démarrer ce noyau et cette cette initardé depuis un autre endroit donc on peut le démarrer en PXE comme j'en avais parlé un peu plus tôt dans le stream mais ce qu'on peut faire aussi c'est pourquoi pas rajouter ce fichier vmlinus et l'initardé .img correspondant dans un slash boot existant et rajouter une entrée dans un grub déjà existant et à la limite même rajouter rajouter dans 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 l'entrée grub les la ligne de commande qui va bien pour démarrer sur un kickstart donc ce que je suis en train de vous dire c'est qu'à partir d'un linux existant vous pouvez redémarrer sur un installeur de Fedora de Red Hat de CentOS j'ai envie de toutes toutes les distrib Red Hat du monde Red Hat vous pouvez réinstaller comme ça depuis 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 un système linux existant et et je l'ai déjà fait je l'ai déjà fait à plusieurs reprises puisqu'en fait il m'était arrivé de de voir des installations par défaut sur certains serveurs dédiés qui me plaisaient moyennement et et c'est un moyen de 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 réinstaller la machine selon ses propres paramètres de façon de façon à repartir sur une installation en laquelle on a on a confiance donc une installation dans laquelle on ne trouve pas comme par hasard dans le cas de CentOS Fedora j'ai envie de dire dans lequel on n'a pas SE Linux désactivé dans laquelle on n'a pas une clé SSH de la part du support dans le contre-route ce genre de choses là il est déjà 20h10 je déborde un peu plus par rapport à d'habitude ceux qui me suivent habituellement savent que généralement je m'arrête vers 20h mais vous êtes un petit peu plus nombreux que d'habitude donc je fais un petit peu d'extra ce soir ce que je vais ce que je vais pouvoir faire pendant que cette installation se termine presque c'est peut-être revenir sur le fichier d'install et aller encore plus loin et de façon encore plus dangereuse je vais revenir quand même il est en train de configurer ça et normalement on va voir voilà il a fait il a fait performing post installation setup task donc on va pouvoir vérifier non seulement que notre système est déjà complètement à jour mais qu'en plus il il n'a pas comment dire il a bien pris en compte dans le dans le dnf.conf les choses je vais passer tout de suite à j'ai envie de dire l'étape suivante et l'étape suivante là vraiment je vais chercher les ennuis je vais vraiment chercher les ennuis sur centos redhat fedora en fait il y a un groupe de package qui est at base alors je ne l'ai pas je ne l'ai pas mis jusqu'à maintenant parce qu'en fait ce groupe en fait il est implicite c'est quand on n'a rien dans package il met at base et je ne sais plus si c'est at base ou at core je crois que c'est at core autant pour moi c'est at core qui met par défaut et on peut rajouter at base qui est un truc un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus étoffé mais moi je n'ai même pas mis at base donc là je suis vraiment en truc par par défaut enfin vraiment minimal mais il y a moyen d'aller encore plus loin et de faire vraiment moins que at core et dans ce cas là et je vais je vais le mettre vraiment ici hop c'est de faire moins moins no core et là il installe vraiment plus grand chose vraiment plus grand chose et c'est pour ça que je vais vouloir dire attention vraiment attention quand on commence à jouer avec moins moins no core en particulier si vous voulez customiser une RHEL j'ai envie de dire prenez contact avec le support Red Hat demandez leur la liste des packages je crois qu'il y a une knowledge base sur le sujet genre quelle est la liste des packages minimale pour que votre pour que votre système soit supporté chez Red Hat donc toujours est-il que là on commence à entrer dans le truc on va s'amuser je vais la laisser comme ça vous allez voir que le système ne bootera pas le système ne bootera pas je pense il aura il va il va chouiner mais avant hop et là si je fais un 4 etc dnf dnf.conf donc il va bien rajouter mes options et si je fais un petit dnf check update ça un petit dnf un petit dnf un petit dnf pendant qu'il finit son update moi je vais prendre l'autre machine je voudrais juste une boot option à faire enable boot menu appliquer ok bon bah on va pas faire un reboot mais un power off voilà lui il en est où bah voilà il a zéro mise à jour donc il a il a bien pris en compte le repo pendant l'installation ça c'est cool hop on va démarrer celle-ci et on va aller faire notre installation de fou qui ne boutera très probablement pas pour montrer à quel point on peut aller loin alors je vais attendre qu'il ait qu'il ait démarré l'installation alors je pense que cette option en fait elle est pas là pour avoir un système imbootable elle est là pour avoir vraiment le minimum de package pour créer une image de base pour des conteneurs voire même un système embarqué parce que là il va pas installer grand chose alors normalement il a dit qu'il a commencé à faire une install automatique donc je dois pouvoir repartir dans le fichier et ce que je vais faire c'est que moi je vais commencer à préparer ma dernière install pour ce soir je voudrais juste remettre ça ici à droite pour le voir pour garder un oeil dessus pendant que je modifie ce fichier là et et là alors je voudrais voir combien de package il va vouloir installer 193 193 193 package je crois qu'on était à 330 si on reprend 339 avec les mises à jour il a 339 package ok alors qu'on était à 330 sans le repo des updates donc on a le Fedora release on a Linux firmware est-ce qu'il m'installe XZ est-ce qu'il m'installe un noyau au moins j'ai pas vu bash non plus glute ls ah si ça y est carnality record est-ce qu'il y aurait eu des modifs depuis parce que on va aller revoir la doc hop et si je vais dans packages il est où il est où pour cent packages alors à moins qu'il les ah the core et base voilà donc core et base ok donc on peut rajouter les packages de façon individuelle ok le le moins moins multilibre c'est pour c'est quand vous avez un système x86-64 que vous voulez installer les 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 bibliothèques ix86 i586 pardon bon donc il serait peut-être fichu de booter ce système mais à une époque c'était c'était pas franchement la joie mais c'est aussi pour ça que je fais ça c'est justement pour revoir un peu revoir un peu ce que j'avais comme comme habitude puisque le monde le monde de l'informatique est un monde en mouvement perpétuel donc moins moins no core ok ignore missing ok exclude doc ok donc multilibre on en a parlé et ok et alors déjà première chose vous voyez la différence c'est qu'avant on avait une option rescue là on l'a même pas parce que la partie rescue a même pas été installée oula déjà il a pas l'air content oui ça a bouté je suis déjà bien bien surpris et là on est à 738 méga alors qu'est-ce qu'on a alors déjà on a même pas le laisse ok est-ce qu'on a mort on a mort donc voilà vous voyez déjà les petites différences on s'attend à avoir certains packages d'habitude voilà oui donc on se met vraiment à avoir des trucs bon il y a quand même les packages de kernel quand même encore pas mal de libres alors est-ce qu'on a dnf voilà dnf est même pas installé je suppose qu'on a pas eu non plus de toute façon on a la commande rpm on a la commande rpm de toute façon j'avais fait un rpm-qa est-ce qu'on fait ouais juste par précaution non get en force non non j'ai pas comment est-ce que je peux vérifier si ce linux est actif si je fais pas un get en force mais de mémoire quand on arrive à ce point là et comment j'installe dnf sans dnf non mais voilà c'est en gros dans ce cas là ce que tu fais c'est que tu fais effectivement un moment au corps et première chose que tu vas faire dans ton fichier kickstart quand je vais lui remettre la main dessus c'est que tu vas lui dire au fait installe moi dnf déjà d'une dnf et puis tu vas rajouter bien entendu dnf- ce que tu peux faire c'est aussi plugins core ça peut aider de mémoire un truc qui peut être pas mal aussi c'est voilà delta rpm bien entendu histoire de garder un petit peu de hop et alors du coup là ce qui est plutôt sympa c'est que si je fais un echo dollar non dollar zéro j'ai donc un bash ce qui était pas forcément garanti dans des expériences précédentes sur de la cento s où même bash n'était pas présent est-ce que j'ai sorte au moins ouais j'ai sorte ip-table legacy lives ah tiens est-ce qu'on a est-ce qu'on a nf-table ou firewoldet tiens voilà on a même pas firewoldet j'ai pas ip-table j'ai pas nf-table alors que là si je reprends ici normalement voilà j'ai firewoldet je fais un get en force normalement je suis en enforcing voilà est-ce que j'ai vi bonne question non je n'ai pas vi je devrais avoir nano je pense non plus le dé quand même même pas j'ai 4 j'ai mort mais voilà je suis vraiment enfin voilà le but de ce du moins moins nos corps c'est vraiment soit tu customises enfin c'est vraiment pour customiser à fond le système dans le but d'avoir vraiment un truc ultra ultra léger ultra potentiellement un conteneur ce genre de choses là bon je sais pas si d'autres ont d'autres ont des veulent que je teste un autre truc ou pas avant que je termine hop là puisque là grosso modo à partir de là moi ce que je vais vouloir faire c'est que je vais vouloir rajouter effectivement je vais vouloir rajouter les packages qui permettent de d'avoir tout ce qui est du se linux par exemple donc on va mettre se linux policy hop j'ai dit policy j'ai dit policy j'ai dit policy targeted de mémoire enfin de mon antisèche plutôt et on a même le libse manage tiens je vais vérifier qu'ils sont là ou pas tiens ça peut être marrant ça hop rpm moins qa grep moins i se linux j'ai juste libse linux et si je regarde se manage tiens est-ce que j'ai python ah j'ai libse manage ok j'ai python t ok donc j'ai au moins j'ai au moins les trucs de base de python donc a priori libse manage il est là donc ça sert pas à grand chose que je le mette hop parmi les trucs sur lesquels on s'attend à trouver sur un système red hat alors tiens ça peut être marrant que je montre est-ce que on a un truc crone même pas on a ah si on a croni donc on a un peu de ntp quand même on a pas de rotation des logs on a même pas r6 log je veux dire r6 log mais bon j'ai tapé 6 log donc ça veut dire que là déjà faut que je commence à faire r6 log log rotate il me manquait ls par exemple qui est pratique alors un truc que j'ai remarqué aussi quand on va assez loin dans ce genre de choses là alors ici c'est pas gênant parce que je suis en clavier américain mais si jamais vous êtes dans un clavier autre si vous êtes dans un clavier autre qu'un clavier américain pensez à installer le paquet KBD qui en fait vous aurez beau configurer le clavier dans votre kickstart en mode genre AZERTY ou je sais pas moi QUERT Z pour je crois les allemands si vous mettez pas KBD le truc va rester en clavier US je me suis déjà fait la blague avec ça effectivement on pourrait se rajouter vim enhanced hop et bien entendu à ce niveau là ah si il y a curl tiens wget non pas wget pas non plus mais typiquement pas de poste fixe j'imagine pas de poste fixe qu'est-ce qu'il manquerait d'autre est-ce qu'on a open ssh tiens on a juste les lib H-top alors salut Manon bienvenue et bonne année à toi H-top non H-top déjà il est pas de base en fait ici si je tente un H-top il y est pas donc fatalement ici il y est pas du tout H-top il faut penser il faut penser à l'installer mais ça fait partie des packages que effectivement moi j'ai envie d'avoir sur mon site système même quand je suis vraiment en mode minimal on va pouvoir se rajouter alors LSBLK est-ce qu'il est présent bonne question de xdomeur LSBLK alors là on est sur laquelle on est sur la celle où il y a encore le corps et si je fais un LSBLK si je l'ai non je vais faire un which LSBLK RPM moins QF salut HWADDR j'espère que t'as passé un bon réveillon meilleur vœu à toi aussi usrbin LSBLK hop utile Linux ouais donc ça fait partie des packages indispensables voili voilou bon je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir moi je vais je vais me rajouter mes petits packages je vais me rajouter ma petite ma petite sauce interne pour terminer d'avoir des des paquets comment dire d'avoir une installation minimale qui est qui est à mon à mon goût et comme ça je pourrais pour pour des prochains streams par exemple installer ouais tu arrives quand c'est fini ouais et encore j'ai débordé là j'ai pris une demi-heure de rab mais a priori il y avait du monde donc bon autant autant en profiter donc moi ça va me permettre de pouvoir démarrer de pouvoir démarrer démarrer comme ça des machines virtuelles beaucoup plus rapidement parce que certains auront remarqué que sur certains streams en 2021 j'étais un peu à l'arrache et que j'avais pas fini d'installer certaines VM donc comme ça ça ira beaucoup plus vite je pense j'aurais plus qu'à balancer balancer un kickstart et hop ça repart donc et ben puisque vous êtes nombreux pensez à cliquer sur le petit bouton follow là en bas ça fait toujours plaisir en tout cas si ça vous a plu et que vous voulez continuer à voir mes petites aventures comme celle de ce soir avec kickstart généralement je stream les mercredis pas les mercredis pardon les jeudis à 20h et donc les dimanches à 18h je fais des streams d'à à peu près 2h les dimanches on est plutôt côté 6admin les jeudis jusqu'à présent et a priori ça va peut-être continuer comme ça les streams sont orientés à un petit peu plus CyberCQ et donc là je démarre en fait un nouveau cycle pour les streams du dimanche où ça va être installation automatisée donc là ce soir c'était du kickstart effectivement je pense que à moins que vous ayez envie que je vous montre d'autres choses sur kickstart par exemple CentOS et pas forcément Fedora ou d'autres options parce que là on a effleuré un peu les post install mais il y a d'autres choses aussi n'hésitez pas à me le proposer sur Twitter alors Manon Ansible ça viendra un peu plus tard on va d'abord rester vraiment sur l'installation de base je pense que je vais faire un peu un peu aussi de précide a priori je pense que je ferai ça la semaine prochaine à moins qu'il y ait des gens qui veulent qui veulent le faire qui ont d'autres questions sur kickstart si jamais vous n'avez pas tout suivi que vous êtes arrivé en cours de route pas de panique il va y avoir un replay que ce soit sur Twitch ou alors sur ma chaîne YouTube profitez-en pour vous abonner et si jamais d'ailleurs vous avez regardé cette vidéo en replay sur YouTube n'oubliez pas le petit pouce bleu ça fait super plaisir et c'est un moyen facile et gratuit de soutenir mes activités de stream et sur YouTube il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois une excellente année 2022 une bonne soirée je pense que ça va être l'heure de la soupe pour tout le monde donc bon appétit et puis je vous donne rendez-vous jeudi à 20h bye bye bon appétit